En direct du 21e NG Open de Biarritz, je suis avec Alain Moreau, le président de la Ligue Nouvelle Aquitaine depuis 2017. Bonjour Alain, j'ai le plaisir de vous croiser ici au club des loges. La Ligue Nouvelle Aquitaine, toujours présente à l'NG Open de Biarritz pour soutenir ce tournoi, qui plus est cette année, avec un tournoi qui évolue en W100. Absolument, j'ai toujours été présent sur le tournoi de Biarritz depuis la création de la Nouvelle Ligue Nouvelle Aquitaine. Biarritz fait partie des grands tournois féminins français, n'oublions pas. Et puis là, c'est l'évolution par rapport à un nouveau président qui est arrivé. Et je dois avouer qu'on ne peut pas séparer le tournoi avec l'arrivée de Jérôme, qui donne une ampleur extraordinaire à ce tournoi. Donc, grand tournoi féminin, 100 000 dollars, ce n'est pas anodin. Les meilleures joueuses françaises sont là. Et puis, de très très bonnes joueuses étrangères, donc un passage important. Et pour nous, pour le tennis féminin, c'est très important au niveau de notre Ligue. Alors, quel est le travail, justement, tout au long de l'année aussi, de la Ligue Nouvelle Aquitaine, avec les clubs comme celui du BO Tennis Paddle ? Alors, d'abord, la Ligue Nouvelle Aquitaine, je rappelle, c'est 12 départements, 107 000 licenciés, à peu près entre 105 et 110 à terme de la saison. Et puis, 850 clubs, c'est énorme, c'est parti sur le territoire. J'ai dû faire près de 65 000 kilomètres sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà, bon, moi j'adore aller dans les clubs et les terrains. Alors, par rapport au BO, on a vu l'évolution. Je suis venu aussi assister à un match du BO en championnat de France, où il y a eu une dynamique, là aussi, qui s'est créée. Bon, malheureusement, pour l'instant, ils sont descendus de division, mais il peut y avoir des repêchages, j'espère pour eux. Par contre, la bonne surprise, c'est que l'équipe féminine, justement, s'est qualifiée pour monter en pro B de tennis. C'est l'élite du tennis français, voilà. Et puis, le BO, c'est incroyable. C'est un passage de 800 licenciés à plus de 1 000. Pratiquement 1100 licenciés, où il a peut-être dépassé déjà les 1100. Déjà, c'est remarquable. Ça fait partie des grands clubs de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Il est 4e club, je crois, ou 3e de la Ligue Nouvelle-Aquitaine sur ses 850 clubs. Et votre histoire à vous, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Comment a démarré cette belle histoire avec le tennis ? Oula, ça pourrait être long. Moi, j'ai commencé jeune. J'ai bien joué au tennis quand j'étais jeune. J'ai moins bien joué quand je suis devenu adulte, parce que je jouais au football en même temps. Et puis, je suis parti en fac. Et quand je suis parti en fac, on va dire, j'ai dévié un peu. J'ai commencé à m'amuser avec les amis, les copains. Et mes performances en tennis s'en sont ressenties. Mais j'étais quand même dirigeant de club dès l'âge de 16 ans, parce que j'étais champion junior de la Ligue. Et à 16 ans, j'étais dans les meilleurs jeunes du club. Et le président de l'époque avait pris les deux meilleurs jeunes pour mettre dans le bureau. En fait, je suis dirigeant depuis l'âge de 16 ans. Et j'ai pris, j'étais vice-président à 22 ans du club de Bressuire. Et en 91, en 91, j'étais, je suis devenu président du club pendant 26 ans. Voilà. Donc, j'ai une histoire longue de dirigeant de tennis, de joueur, parce que j'ai continué à jouer. Et voilà. Et d'entraîneur. J'ai entraîné aussi. J'ai participé à la création, enfin, j'étais entraîneur lors de la création des championnats de France Minim en 1970 à Roland-Garros, créé par Philippe Châtrier, pendant 6 ans. Donc, j'étais capitaine de l'équipe du Poitouche à Hantes Minim. C'est là que j'ai connu la plupart des joueurs qui ont Noah, tous ces joueurs, Baudel, tous ces joueurs de l'époque. Et donc, voilà. Puis après, j'ai mené une carrière professionnelle. À 27 ans, je suis devenu chef d'entreprise. Donc, je suis parti avec une petite entreprise de 30 personnes. Et je me suis retrouvé avec un groupe à la fin. Donc, un secteur d'activité. L'habillement. Je fabriquais des vêtements. Donc, un secteur extrêmement difficile. Sur lequel, voilà, j'ai fini avec un groupe de pratiquement 700 personnes. Et j'ai fini président de l'Union française industrie de la mode et de l'habillement à Paris. C'est-à-dire le sommet de la pyramide. Voilà. Donc, je suis un passionné de sport, de tous les sports. Je suis un passionné de tennis. Et puis, je peux vous annoncer que je me représente aux élections au mois de novembre prochain. Alors, une autre info. Une autre info exclusive sur Radio Biarritz. Voilà. Je me représente avec une belle équipe. Et au mois de novembre prochain, pour un dernier mandat. Voilà. Un dernier mandat. Et avec l'envie de passer le relais. Le relais à des gens plus jeunes qui ont envie de dynamiser à nouveau la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous avez rayonné un petit peu depuis lundi, peut-être. Ou en tout cas, depuis hier, les matchs ont sérieusement commencé. Qu'est-ce que vous pensez de cette 21e édition et de ce que vous en avez pu voir ? Alors, d'abord, pas hier. Parce qu'hier, on a des manifestations sur la Ligue Nouvelle-Aquitaine toute la semaine. Notamment, hier, j'étais sur le Padel à Bordeaux. Le gros tournoi de Padel organisé par Betplique et Liodra et son équipe, Jean-Thomas Pérou. Donc, je suis passé, je suis allé voir, mais je ne pourrais pas être partout. De jeudi à dimanche, nous avons aussi les championnats régionaux, régionaux, qualificatifs pour les championnats de France. Seconde série, troisième série et quatrième série, qui commence jeudi, qui se termine dimanche. Et je suis arrivé là tout à l'heure en fin de matinée jusqu'à dimanche sur Biarritz. Alors, je vais faire quand même quelques allers-retours à Arcachon pour aller soutenir nos futurs vainqueurs et finalistes qui seront qualifiés pour les championnats de France pour leur dire de briller sur les futurs championnats de France qui auront lieu juillet-août. Et vous allez suivre attentivement ce qui se passe ici à Biarritz lors de ce 21e NG Open. Une dernière petite question, Alain Moreau. Vous allez, j'imagine, dans beaucoup d'endroits. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez en tant que président de la Ligue à ce jour ? Oula, une multitude de souvenirs. D'abord, je vous dis, j'adore visiter les clubs, j'adore aller dans les clubs. Je suis... Des souvenirs, j'en ai plein. Alors, deux ou trois ? Non, mais rien qu'aujourd'hui, de voir la transformation qui se passe sur ce tournoi, pour moi, c'est des grands moments, ça. Il y a un président qui arrive, qui ne se contente pas d'arriver et se mettre sur le tournoi, se mettre président du club. Tout de suite, il insuffle une dynamique à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau événementiel. Là, je suis en train de découvrir ce qui se passe ce matin. L'espace qu'il a créé là, dans un endroit que je viens à Biarritz depuis le début. Le club des loges ? Personne ne connaissait cet espace qu'il a nettoyé, amélioré. Moi, je suis sûr qu'il le fait découvrir au Biarrou, et aux gens du département, parce qu'ils ne connaissaient pas cet espace. Donc, tout ça, c'est des moments formidables. Après, j'en ai vécu. Là, aujourd'hui, on va faire nos championnats régionaux à Arcachon. C'est un magnifique club. On était à Royan avant. Magnifique club aussi. C'est un des plus beaux clubs de France, qui descend sur la mer, en escalier. Donc, je crois qu'on a une ligue extraordinaire. On a la chance aussi d'avoir des garçons comme Chardy, qui organisent un tournoi à peau, qui se mobilisent pour le tennis. Donc, ça aussi, c'est des moments formidables. Nathalie Tosia, que j'ai vue tout à l'heure, qui est présente. Et puis, je crois qu'il y aura... J'ai eu Guy Forger hier, et Guy m'a dit qu'il serait présent sur le tournoi à partir de vendredi. Absolument. Voilà, donc, on va rencontrer du monde. Je n'ai pas de moment plus fort. On a un gros tournoi féminin à Limoges. On a un tournoi féminin à Périgueux. On a des tournois masculins. Primoz. Primoz, c'est le fleuron aussi. C'est le plus gros tournoi de la ligue, en termes de prize money. Mais c'est aussi un moment dans un club historique. Pour ce que fait Jérémy, c'est remarquable. On s'en me gâter, donc. Ça, c'est pour les tournois. Maintenant, il ne faut pas oublier tous les petits clubs, tous ceux qui oeuvrent. Alors, moi, j'attache beaucoup d'importance à un club de 50, 70 licenciés. J'ai profité du tournoi de Primoz et de Pauz cette année pour inviter de nombreux présidents de club. Mais pas que les gros clubs. Et la même chose ici. Ici, je vais recevoir une quarantaine de présidents de club tout au long de la semaine. Donc, ce que je veux, c'est qu'ils viennent découvrir le club de Biarritz et qu'ils aient envie d'y revenir. Parce que ces gros clubs, des fois, il y a des petites jalousies qui s'opèrent. Et il faut qu'on arrive à gommer ça. Ils organisent un bel événement. Il faut qu'on soit tous derrière cet événement. Je confirme, le 21e NG Open de Biarritz est un événement extrêmement positif et constructif. Et pas que sur le plan sportif, mais aussi sur le plan sociétal. Et nous en sommes ravis. Radio Biarritz est ravie d'être partenaire tout au long de la semaine pour ce beau tournoi de tennis. Qui, comme vous le disiez, est effectivement un tournoi de tennis important. Huitième tournoi de tennis féminin français. Et le dernier sur terre battu sur le circuit français après Roland-Garros. Alain Moreau, merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter un très, 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 très bon tournoi. Et on se retrouve très, très vite sur l'entente de Radio Biarritz. Comme vous le voulez. Merci. A très vite, Alain. On se retrouve dans quelques instants, les amis, sur Radio Biarritz. Toujours ici au Club des Loges. A tout à l'heure. Alain Moreau, qui est le partenaire numérique pour moi de venir se préparer et de rapidement nous présenter son application.